hey salut youtube de cette nouvelle vidéo ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo face cam pour parler du lord dofus et je suis super content de reprendre cette petite série avec vous cette semaine donc cette semaine je vais vous parler de l'histoire de l'île de saharache donc pour réaliser cette vidéo j'ai tout simplement réalisé l'intégralité des quêtes de saharache en lisant chaque détail chaque texte chaque information que je pouvais avoir dans l'histoire la plus complète tout d'abord il faut savoir que saharache c'est une île très verdoyante on était sur quelque chose de semblable à pandala avec une flore incroyable des cascades d'eau vraiment un endroit paradisiaque mais tout d'un coup ça a basculé mais comment saharache est-elle devenu ce désert aride et rempli de bandits c'est ce que nous allons découvrir ensemble maintenant il y a longtemps sur une partie de l'île de saharache est arrivée jessica jessica c'est une puissante hyper mage doté de pouvoirs exceptionnels qui a tout simplement bâti la fameuse pyramide de saharache autour de la pyramide s'est bâti la cité du sablier la cité du sablier c'était sur un endroit très paisible une ville très paisible où tout était pacifique et tout était prospère simplement parce que en haut de la pyramide se trouvait le sablier divin le sablier divin c'est tout simplement le cadeau qu'a fait dieu xélor à jessica tandis que le dieu xélor considérait jessica comme sa petite protégée elle a eu droit à ce cadeau pour sa ville et le sablier divin c'est tout simplement un objet qui ralentissait le temps c'est à dire que tous les habitants de la cité voyait leur vieillissement se réduire donc du coup on était vraiment sur une population qui pouvait vivre très très longtemps et du coup ça rendait la ville très spéciale et évidemment très prospère en dehors de ses obligations jessica coûtait de son temps libre pour créer un portail elle voulait faire un portail qui allait traverser les mondes elle voulait rejoindre les terres les terres dans le monde de dofus se trouve entre le plan matériel on trouve le monde des douze et le plan astral son but étant de retrouver prosperus et les mentors le mentor de jessica et pendant une visite dans les terres que prosperus et les mentors le mentor de jessica a tout simplement disparu en effet celui-ci pris connaissance de la balance cosmique une force qui se trouve dans les terres et qui cherche toujours l'équilibre dans le prosmose c'est justement cette force qui transforma prosperus et les mentors en le premier hypermage de dofus jessica avait donc pour but de retrouver son mentor et de le ramener sur le monde des douze malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu en effet jessica mourut juste avant de pouvoir franchir le portail qu'elle venait de créer tué par tal kasha donc tal kasha c'est simplement la leader d'un groupe de rebelles qui considérait que jessica régnait mal sur l'île et du coup voulait s'en débarrasser en faisant un coup d'état le coup d'état a fonctionné car le groupe de rebelles a repris la possession de la pyramide mais malheureusement il s'est encore passé quelque chose le sablier a été détruit il a même explosé si on peut être juste il a recouvert l'intégralité de la cité avec du sable du goût qui était contenu dans le sablier ce qui a provoqué le début de la désertification de plus le nombreux habitants qui habitaient dans la cité se sont fait rattraper par le temps en effet ceux ci avaient profité pendant de longues années battant ralentissement de leur vieillissement et ils ont repris tout ça directement dans la face et évidemment le fait que jessica périsse a mis profondément en colère le dieu xélor ce qui a provoqué sa colère donc ce qui s'est passé c'est que le dieu xélor a simplement maudit toutes les personnes qu'il considérait responsable de près ou de loin indirectement ou directement de la mort de sa protégée et c'est ainsi que le groupe de rebelles y compris talcacha évidemment et de nombreuses personnes qui étaient dans la cité se sont retrouvées momifiées et bloquées dans la pyramide maudite l'île quant à elle voit sa désertification progresser en effet ça n'a pas été un processus instantané et la désertification prend un certain temps plusieurs années c'est à dire pour ça qu'on trouve encore une parcelle de verdure épargnée à saharach évidemment on y apprend que cette parcelle de terre de verdure ne devrait pas résister à la désertification qui continue et s'amplifie des nombreux problèmes créés par talcacha et son groupe vont impacter toute l'huile par la désertification et par d'autres problèmes en effet des troglodytes une espèce de troll vivant à saharach manque d'eau ils habitaient normalement dans des cavernes et ils ont dû en sortir pour trouver des livres et ils se sont mis à attaquer les esprits de la nature donc les esprits de la nature ils ont dû s'adapter à la fois aux trolls qui les attaquaient et à la fois au climat aride ils ont donc dû adapter leur corps ils ont été transformés pour s'adapter à leurs conditions et ça a créé les cactères et c'est dans cette ambiance que nous débarquons sur l'île de saharach à notre arrivée nous rencontrons un disciple de thomaï qui nous demande de devenir un espion en effet sur l'île la corporation parafiole est pleinement actif cette corporation est dirigée par simone brela une célébrité un peu vieille qui a créé cette entreprise dans le but de faire du profit elle dirige entre autres l'île de saharach et son commerce mais également plusieurs autres éléments comme le donjon des truches d'ailleurs il est intéressant de remarquer que la corporation parafiole est à l'origine également de l'empoisonnement de kiliboum la baleine qui se trouve dans le roc des salles atroces voilà petite anecdote en tout cas ce qui est sûr c'est qu'automaï pense que la corporation mijote quelque chose et que ça va pas être beau à voir c'est pourquoi il nous demande d'enquêter et nous allons donc nous rapprocher des habitants de saharach et des membres de la corporation afin de gagner leur confiance et qu'ils nous donnent des missions toujours plus proches du sujet on apprend donc que la corporation réalise la majorité de son profit en vendant de l'épice l'épice d'endofus est une sorte de drogue qui est un effet stimulant voire qui peut ralentir le vieillissement des personnes et d'ailleurs on apprend la composition exacte de l'épice dans les quêtes il s'agit du coup d'un mélange de sel de sable de déjection de tous inconnus de pulpe pétrifié de cactère mais également de piment de saharach on voit donc tout de suite le lien qu'il y a entre la pyramide et ce qui s'y est passé et l'épice au cours des quêtes on se rend compte que la corporation parafiole est simplement en train de réaliser des expériences scientifiques dans le but d'améliorer l'épice ils veulent la rendre encore meilleure encore plus pure et toujours plus puissante malheureusement ça se retrouve être un gouffre financier sans précédent et également une catastrophe écologique entre la pollution d'un lac très important de l'île et la pollution même globale de l'île c'est un puissant échec pourtant malgré le passé compliqué de l'île la situation était plutôt bien partie en effet entre la corporation et les cactères le dialogue était plutôt présent les cactères étaient plutôt pacifique envers la corporation et tout se passait pour le mieux les cactères fournissait l'épice aux habitants de la corporation et en échange ils étaient rémunés à leur juste valeur c'est là qu'il ya eu un petit problème en effet les prix des cactères pour récupérer l'épice n'ont fait qu'augmenter de plus en plus ce qui a contraint la corporation parafiole à extraire l'épice eux mêmes ils se sont donc mis à rassembler des aventuriers à réaliser des machines permettant de récupérer le maximum d'épices évidemment cette rupture du contrat de la part de la corporation n'a pas été appréciée par les cactères qui se sont mis à attaquer violemment tous les membres de la corporation on apprendra que le comportement des cactères a été influencé par une maladie qui s'appelle la fièvre de l'or que du coup ils veulent toujours plus d'argent toujours plus de kamma et c'est ça qui a provoqué la hausse des prix et les attaques contre la corporation parafiole l'aventure sur l'île ne poussera encore plus loin dans les gorges des vents hurlants les gorges des vents hurlants c'est une zone encore plus aride où il y a des vents, des rafales de vents incroyables qui ont simplement cassé la communication entre le nord et le sud de l'île nos recherches sur l'île nous permettront de définir que les rafales de vents ne sont tout simplement pas naturelles et qu'elles sont créées par une créature magique, l'élémentaire de vent cette créature viendrait tout simplement de la pyramide maudite lorsqu'il y a le coup d'état cette créature magique qui était tout simplement dans la pyramide s'est échappée et s'est réfugiée dans les gorges des vents hurlants nous allons donc combattre cet élémentaire de vent grâce à l'aide d'une hypermage sur place d'ailleurs le combat est assez compliqué pour moi il s'agit d'un des combats les plus compliqués de Dofus et je vous ai fait une petite vidéo tutoriel sur celle-ci vous pouvez la retrouver en information tout de suite une fois la créature mis hors d'état de nuire nous allons pouvoir nous aventurer aux abords de la pyramide maudite c'est ici que nous allons apprendre l'histoire de Jessica et de Talcacha et que nous allons pouvoir justement faire avancer cette histoire le portail de Jessica vers l'Ether est toujours présent et actif c'est pourquoi on nous demandera tout simplement de le fermer avant ça nous allons rencontrer l'esprit de Jessica qui nous demandera une dernière fois de l'accompagner dans l'Ether pour retrouver son maître Prosperus Eleventor nous allons donc l'accompagner et elle rencontrera du coup son mentor Prosperus et nous pourrons enfin sceller le portail le portail ne sera pas utilisé à des femmes malveillantes grâce à nous évidemment la corporation parafiole qui nous a suivi dans toute cette histoire est au courant de l'intégralité de celle-ci elle est donc au courant que l'épice qu'on trouve dans la pyramide maudite est tellement plus puissante et tellement plus pure qu'elle permettrait justement à Simone Brella de rajeunir limite c'est alors que Rey d'Ether, un Xelor qui nous a suivi plusieurs fois lors de nos aventures sur l'île rapparaît devant nous alors qu'on pensait disparu il se trouve que c'est un disciple de Xelor lui-même et on va avoir une petite surprise Rey d'Ether se fait simplement possédé par le lieu Xelor qui va s'adresser directement à nous via le corps de Rey d'Ether celui-ci nous apprend qu'il n'a toujours pas pardonné à Talcacha ce qu'il a fait à Chessica et qu'il est hors de question qu'il laisse Talcacha bouleverser l'ordre du monde des douze et de l'île de Saharach il nous assure donc qu'il mettra hors d'état des nuards Talcacha et que l'épice de la pyramide restera bloquée pour tout le monde donc c'est là que le fil principal de la quête s'arrête mais j'ai encore quelques petites anecdotes pour vous sur l'île qui sont plutôt sympathiques c'est parti ! en bas à droite de l'île de Saharach se trouve la zone des mastodontes les mastodontes c'était des créatures gigantesques et sûrement très puissantes cependant elles ont toutes disparu en même temps de l'île ce qui attise notre curiosité pourquoi et comment ces créatures gigantesques sont-elles mortes ? on va les découvrir ensemble il se trouve que ces créatures avaient consommé une substance qui se trouvait dans la zone qui rend particulièrement dépressif et triste il est fort probable du coup que ces mastodontes soient morts soit en arrêtant de se nourrir de tristesse soit en se suicidant tout simplement et évidemment comment oublier ce fameux vaisseau que l'on trouve à gauche en bas de l'île dans la ville le fameux X-Fin le fameux X-Fin qui a une allure qu'on reconnaîtra tous est tout simplement un vaisseau steamer envoyé par le roi steamer dans le but de trouver une arme antique qui serait très très puissante en effet certaines légendes et certains mythes parlent d'une arme antique qui se trouverait sur Saharach malheureusement pour lui le capitaine de ce vaisseau s'est fait capturer par El Pico mais nous allons pouvoir le libérer quel est-il devenu de cette arme antique ? On n'en sait rien et voilà en tout cas c'est la fin de l'histoire principale de Saharach je peux faire une petite aparté d'ailleurs très intéressante sur la base de Saharach bon il est clair que les inspirations de Tofus sur l'île de Saharach ne se sont pas dissimulées on y retrouve du coup des références à Star Wars mais également évidemment sur tout le principe de l'île et toute l'histoire les références à Dune donc je vous laisserai évidemment chercher plus d'informations par vous même sur ces éléments si ça vous intéresse et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que l'histoire de Saharach vous a intéressé autant qu'elle m'a intéressé si vous aimez mon contenu je vous invite évidemment à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne c'est super important pour ceux qui veulent je suis très régulièrement en stream sur Twitch vraiment de façon quotidienne donc n'hésitez pas à passer un coup d'oeil les liens sont dans la description moi je vous dis à la semaine prochaine c'était un plaisir de faire cette vidéo ciao ciao ciao